Waterloo, juin 1815, une défaite terrible pour Napoléon. Au congrès de Vienne, les puissances européennes liguées contre lui le mettent hors la loi. Napoléon pense partir aux Etats-Unis. En juillet, il passe ses derniers jours en terre française sur l'île d'Aix au large de la côte charentaise. Malade et reclus dans cette chambre, il décide de se rendre aux Anglais. Il espérait vraiment pouvoir terminer ses jours près dans les environs de Londres, évidemment pas dans Total Liberté, mais du moins pas en prison. Ce sera une énorme grande surprise, même un coup de théâtre pour lui, d'apprendre qu'il est déporté dans l'Atlantique Sud, dans une petite île nommée Sainte-Hélène. Car à Sainte-Hélène, il ne pourra pas s'échapper. Il embarque sur le Bel-Refond. Après deux mois de mer, il aperçoit les côtes de cette île volcanique située à mi-chemin entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Les Anglais l'installent à Longwood, dans une bâtisse très inconfortable. Les Britanniques ont déplacé Napoléon sur en haut du plateau de l'île, donc le plus exposé au vent, au brouillard. Et c'est là qu'ils l'ont cantonné. Donc en fait, ils ont construit une prison dans ce qui était une île prison elle-même. Bonaparte y impose la même étiquette qu'aux tuileries, d'autant qu'il est entouré de quelques compagnons. Alors la petite vingtaine de personnes qui entourent Napoléon à Sainte-Hélène, qui font une petite cour, les débris de son ancienne cour, si je puis dire, aux tuileries, sont un entourage qui va compter, qui va l'aider à passer ses longues journées à Longwood, sur l'île de Sainte-Hélène. Mais aussi, c'est un entourage parfois misérable, qui se dispute, qui a ses ambitions, ses jalousies. Le gouverneur de l'île, Hudson Law, se comporte comme un joli intransigeant. Napoléon doit essuyer de nombreuses humiliations. Du style, le grand maréchal Bertrand qui écrit une lettre en disant « Napoléon souhaiterait ça, l'empereur souhaiterait cela », la lettre est retournée sans être ouverte en disant « Nous ne connaissons pas d'empereur sur cette île ». Bonaparte comprend peu à peu qu'il va mourir sur l'île. Mais il tient aussi sa revanche sur l'histoire. Il dicte ses mémoires à Lascazes. Ce sera le mémorial de Sainte-Hélène. C'est le vaincu qui va écrire l'histoire. En général, ce sont les vainqueurs qui l'écrivent. Et là, c'est Napoléon. Et Napoléon écrit son histoire, et même écrit l'histoire, en fait, de son épopée, tout court. C'est une chose unique dans l'histoire mondiale. Le 5 mai 1821, après une longue agonie, Napoléon s'éteint des suites d'un ulcère à l'estomac. Dernière mesquinerie des Anglais, sa pierre tombale ne porte aucune inscription. Il faudra attendre 1840 pour que sa dépouille soit enfin restituée aux Français. En accord avec ses dernières volontés, il sera inhumé aux Invalides. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé, qui est l'une des phrases extraites du testament dictée par Napoléon à Sainte-Hélène et qui a été interprétée à l'époque du roi Louis-Philippe, qui a fait revenir de Sainte-Hélène le corps de Napoléon comme étant une localisation possible aux Invalides. Mais est-ce bien Napoléon qui repose dans ce tombeau monumental ? Pas pour l'historien Georges Rétif de la Bretonne. Dans les années 60, il avance la thèse de la substitution de corps. Pour lui, il s'agirait de celui de Cipriani, le Valais. Une théorie jugée aujourd'hui fantasque par les spécialistes. Il y a 20 ans qui se sont passés entre son inhumation à Sainte-Hélène et son retour à Paris. Donc c'est 20 ans d'incertitude avec des témoignages qui ne sont pas toujours concordants. Et dans ce manque de concordance, il y a des failles dont certains se sont servis pour établir des théories du complot. Le premier étant que Napoléon a été volé par les Anglais pour être enterré à Westminster. Moi, je vous dirais que la tombe à Sainte-Hélène est vide et que le corps de Napoléon a été rapatrié, a été gardé pendant 19 ans par deux sergents en permanence, 24 heures sur 24, qui se relayaient. Chaque année, plusieurs milliers de personnes continuent à venir admirer le tombeau de Quartzit Rouge. Qu'on l'a du loup, qu'on le déteste, le destin de Napoléon reste incomparable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada